Musique 4 déclarations pour l'église de mon pays Et pour ma nation, je vois et j'entends. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course et je vois quatre coureurs principaux et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course est placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe et qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel, avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations, un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Jésus, tu m'as sauvé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Aux âmes. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Aux âmes. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Voici la photo de mon grand-père, Mabiala Manganga. C'était un résistant de la première heure. Mabiala Manganga. En 1896, mon grand-père, Mabiala Manganga, fut dynamité avant d'être décapité par un certain Baratier, en 1896. Baratier était français, était de l'armée coloniale. Mabiala Manganga défendait ses terres. Il luttait contre l'esclavage qui avait du mal à s'arrêter. Mabiala Manganga, assassiné par Baratier. Baratier était l'ami de Debraza. Regardez bien cet homme. C'est Debraza. C'est le colon. C'est lui qui signa le traité, mais nous dirons plutôt celui qui avait scroqué l'un des rois congolais, Roi Bateke. Il lui fit signer un traité de façon aveugle pour s'accaparer de nos terres. Les terres de Mfoua devenues Brazaville. Debraza est ce personnage colonial, dont son nom a été collé par malheur à la capitale de mon pays, le Congo, qu'on appelle par malheur le Congo Brazaville. Debraza était français, de nationalité d'origine italienne. Debraza défendait la couleur et le drapeau de ce pays où on nous a appris que c'était le berceau quand on partait à l'école. Quand nous étions sur le banc de l'école, on nous disait que la France était le berceau des droits de l'homme. Mais quand j'ai grandi et quand j'ai demandé l'histoire de mon grand-père, comment il a été assassiné, décapité, dont vous avez vu sa photo. Décapité par, au nom et à la couleur du drapeau du berceau des droits de l'homme. Et vous allez remarquer que derrière moi, il y a la photo de Boétambongo. Ma longue année même par Anzou Bouétambongo était mon ancêtre, décapité aussi par des Français. L'armée coloniale. Vous avez ici Tata Simontoko. Vous avez ici Tata Mpadi. Et là-bas vous avez Mama Zinga. Et vous avez de l'autre côté Mama Kim Pakiam Vita. Brûlé vif avec un enfant par des Portugais. Et je ne vous parle pas de Tata Matsua, de Tata Kimbago. Et je ne vous parle pas de Lumbumba. Je vous parle ici aussi de Thomas Sankara, de Steve Biko. Tous et ceux que je n'ai pas cités. Ils avaient en commun l'amour de leur pays. L'amour de leur terre. Ils ont été tués parce qu'ils défendaient seulement leur terre. Seulement leur terre. De la même manière, vous les Français, vous avez défendu vos terres devant l'armée nazie. Avec le traite Marshall Petain. Oui, dans l'histoire de chaque peuple, il y a toujours des traites. La France avait ses traites. Accompagnée par Marshall Petain, ses collabos. Et nous aussi, nous avons nos traites. Alassane Ouattara. Makissal. Avec leur peuple. Ou la moitié de leur peuple. Et les Ivoiriens et les Sénégalais. Des collabos. Face à la souffrance de l'Afrique. Face à l'éveil du peuple africain. Ceux-là ont fait le choix d'être le paillasson de la France. D'être des collabos. Alassane Ouattara. L'ombre du diable. Alassane Ouattara. Prêt à détruire les enfants africains. Pour délivrer un autre dément. Oui. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que Bazoum assassinait dans le désert nos enfants. Bazoum avait pour mission, mes frères et sœurs, d'empêcher les enfants africains de traverser la Méditerranée pour se rendre en Occident. Il était le mur de l'Occident en Afrique. Pour cela, il les jetait, il les abandonnait dans le désert. Mais ces enfants-là n'étaient pas des enfants nigériens seulement. C'est aussi des Ivoiriens, des Sénégalais, des Béninois, des Maliens, des Ghanéens, des Congolais, des Camérounais. Et bien, Bazoum les jetait au désert. Les femmes qui sont mortes avec les enfants, devenues comme des poissons séchés au soleil, assoiffées de tout. Il leur manquait tout. Et Bazoum était conscient. Ce qui lui arrive, c'est le karma, c'est la malédiction. Mais encore, vous n'avez pas encore fini de nous faire souffrir. Yalassane Ouattara et Makissal déterminés de dresser les armes face aux enfants africains. Mais j'aimerais vous dire, si cette terre africaine de Kachopa est la terre de Yeninga, est la terre de Samori, est la terre de Zinga, est la terre de Lukény. Si cette terre-là, africaine, est la terre de Beyanza, le roi de Daomé qui a combattu, est la terre des Amazones. Mais si vraiment cette terre-là, est la terre d'un roi Mengruma, est la terre de Felakuchin Kalampo. Si vraiment cette terre-là est la terre de Lumbumba. Si vraiment cette terre-là est la terre de Thomas Sankara. Si vraiment cette terre-là a vu couler le sang de ceux que j'ai cités et de ceux que j'ai pas cités. Steve Ubico, allez-y. Tirez sur les enfants africains. Tirez sur ces enfants noirs. Ils sont peut-être affamés, mais ils sont sacrés. À cet instant où vous aurez tiré la première balle et qui va toucher le corps d'un enfant africain, d'une fille africaine. À cet instant, vous aurez scellé votre sang avec le déclin de vos pays. Si cette terre-là a vu naître ceux qui ont combattu pour la France, mes anciens combattants, avant qu'ils soient fusillés en réclamant ceux qui leur appartenaient à cette époque-là dans ce camp au Sénégal. Allez-y. Car vous n'êtes pas le premier Makissal. Vous n'êtes pas le premier Makissal et Alassane Ouattara. Blaise Njaï a fait pareil. Senghor, il a fait pareil. Oufet Bouani, pareil. Mobutu, il a fait pareil. Où sont-ils ? Ils ont disparu. Mais allez-y si cette terre-là, réellement, c'est celle de Mécésaire. Allez-y. Allez-y. Détruisez les enfants de l'Afrique au profit de l'Occident. Nous sommes à l'ère. Nous sommes à l'ère de verso. Ce combat n'est pas que celui des peuples africains. contre les triangles du mal, Emmanuel Macron, Makissal, Alassane Ouattara. Ce combat est aussi celui de nos ancêtres. Qui ont versé de leur sang pour nous défendre. Ce combat est celui de nos ancêtres. Que nos ancêtres nous aident à combattre le mal. Oui. Que nos ancêtres nous aident. Halafia. Que nos divinités demeurent avec nous. Que nous gagnons cette bataille. Car elle est la dernière de notre génération. Après cela, les terres de Kachopa seront délivrées. Que cette bataille, nous la gagnons. Que nous puissions triompher comme a triompher nos ancêtres. Que nous puissions gagner cette bataille. Allez-y. Allez-y. Ça sera le déclin de vos pays. Et le déclin de vos peuples. Et vous serez jetés dans l'abîme. Car nous sommes décidés. Au nom de nos ancêtres. Et au nom de nos divinités. Qui sont partout sur le sol africain. Le sol de Kachopa. Nous gagnerons ces batailles. Nous gagnerons ces batailles. Nous les 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 gagnerons. Oui. Nous gagnerons ces batailles. Nous gagnerons la bataille. Nulagre